Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez la pente de 13 euros de vous retrouver pour cette crypto-mission du mardi 7 février 2023 devant une cryptosphère assez verte qui fait plaisir, un bitcoin à plus 0,68%, un ETH à plus 1,12%, la majorité des alcones font une petite bougie de plus 2% en moyenne, donc petite journée qui fait plaisir. Au niveau du marché traditionnel là, c'est pas très joli à part les GAFAM sauf Amazon qui font du vert, le reste fait du rouge vraiment pas beau, pourquoi ? Sur le marché traditionnel c'est un petit peu tendu parce que rappelle-toi la semaine dernière, on a eu des chiffres qui étaient inflationnés, c'est-à-dire un chômage qui diminue, des offres d'emploi au taquet, trois fois plus d'offres d'emploi que ce qu'avaient prévu les prévisionnistes, prévisionnistes qui sont vraiment éclatés au sol au niveau de leur prévision, sur à peu près tous les chiffres sauf au niveau de l'inflation, là ils sont pile poil nickel, tu vois, il n'y a pas de problème. Et donc le marché digère le fait qu'on a un marché du travail qui est tendu, ça veut dire simplement qu'il y a très peu de chômage, beaucoup de gens ont un emploi aux Etats-Unis, ça c'est pas bon pour l'inflation, ça veut dire que les gens ont un salaire, les gens dépensent de l'argent, continuent de dépenser de l'argent, le marché du travail reste très tendu, le marché du travail reste très ouvert avec des offres d'emploi qui sont trois fois plus hautes que les chiffres qu'avaient prévu ces fameux prévisionnistes et donc malheureusement tout ça c'est inflationniste, le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui travaillent, des gens qui dépensent et ça, ça permet d'alimenter l'inflation. Qu'est-ce qui serait contre-inflationniste ? Ça serait simplement un chômage qui explose vers le haut, peu d'offres d'emploi et là on serait content. Donc les marchés, traditionnalisons peur, espérons que cette peur ne soit pas répercutée sur le marché crypto parce qu'ils se disent mercredi, pour pas dire des gros mots, ils se disent mercredi le marché de l'emploi, mercredi c'est merde. Bon, le marché de l'emploi, bon ben il continue à baisser, enfin le chômage continue à baisser, ça veut dire que peut-être la banque centrale américaine ou la reserve fédérale américaine, j'appelle comme tu veux, va taper du point un peu plus fort parce qu'elle sait très bien qu'avec un marché de l'emploi tendu, ça va être compliqué de faire baisser l'inflation. Et tu sais très bien que, ou si tu ne sais pas, tu vas le savoir, les marchés pricent actuellement des taux directeurs de la banque centrale américaine qui doivent faire que baisser jusqu'à arriver, enfin arriver à un plateau et après faire que baisser pour fin 2023, début 2024. Donc tout le monde est en train de pricer le scénario, je vais bien, tout va bien, je suis gay, tout me plaît, c'est-à-dire on a bientôt sur la fin de la hausse des taux et après ça descend. Mais, mais, si jamais le chiffre de l'inflation ne descend pas beaucoup ou arrête de descendre, stagne tout simplement, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Eh bien, ils vont lever plus fortement les taux d'intérêt et ça, le marché n'est pas prêt, il n'a pas pricé ça et depuis hier, il commence à pricer ça. On va regarder ça. En gros, cette semaine, on ne va pas avoir de gros chiffres, le plus gros chiffre, c'est le 14 février, comme je te disais, l'inflation, l'inflation sous-jacente, si ça ne baisse pas. Ou, ça monte un petit chouïa, bah, mes trois couches, parce que là, ça va puer. Les investisseurs, ils ne sont pas prêts, ils n'ont pas pricé ça. Les investisseurs ont pricé une inflation qui diminue, 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 tout simplement. Cette semaine, on a à peu près beaucoup de présidents de fêtes sous-jacentes qui vont parler. On a surtout Jérôme Pouel qui va parler à 18h40, qui est le président de la Banque Centrale, le président de la Réserve Fédérale Américaine. Donc, c'est Air General, c'est El Presidente Jérôme Pouel, c'est lui le patron, c'est un peu le patron de la finance mondiale. En gros, s'il dit un mot « travers », eh bien, le marché ira de travers. S'il dit un mot « joli », le marché ira du vert. Bon, et après, on a aussi des présidents de Réserve Fédérale sous-jacentes qui ont parlé. Voilà, chacun a son petit discours. Chacun dit ce qu'il pense du marché, ce qu'il pense du futur, tout ça, tout ça. Donc, il y aura quand même un petit peu de volatilité par rapport à ces discours-là. C'est pour ça qu'il faudra faire attention cette semaine. Mais le gros chiffre, la grosse volatilité, ça sera le 14. Et le 14, n'oublie pas, c'est mardi prochain. Si tu n'as pas après une bouquet de fleurs, un petit cadeau, prépare-toi. Parce que sinon, tu vas te faire défoncer par Madame, je vous le rappelle les amis. Petit instant, je recule tout blanc. Publicité pour BingX. Donc, BingX, c'est un échange avec lequel je suis partenaire. C'est un échange extrêmement bien, que moi, je l'utilise tous les jours. C'est le seul que j'utilise, en gros, parce qu'il est vraiment cool. Il y a deux gros concours en ce moment. Un premier concours pour gagner 130 000 USTC avec 30 000 balles. 30 000 dollars en plus. Pour ça, il faut tout simplement déposer des USTC, des Luna, des Luna classiques ou trade, tout simplement. Et un autre event pour gagner 40 000 balles avec un ETH. C'est tout simplement faire un petit peu de trade par rapport ici à l'ETH. Tu peux voir, ou d'autres cryptos, tu as tous les détails ici. En gros, pour avoir les concours, il suffit d'aller ici dans More et dans Activity Center. Quand tu vas dans Activity Center, ça te propose tous les concours de la plateforme. Donc là, je m'adresse aux traders, ceux qui tradent. Bon, ben, voilà, il y a des concours. Donc, quitte à trader, autant en plus se faire plaisir pour gagner des petits trucs à côté. Donc là, tu peux voir, all events. Donc, tu as les deux gros events, les deux gros concours. Avec, en tout, il y a quasi 200 000 balles sur ces concours. Donc, ce n'est pas trop mal. Et si tu ne connais pas BigX, BigX, c'est l'échange partenaire de la chaîne à foufier. BigX, un échange qui est vraiment sympa, que moi, j'utilise. Parce qu'il ne fait pas chier. Parce qu'il est vraiment cool. Tu arrives avec ton adresse mail. Juste, tu t'inscris avec juste un mail et un mot de passe. Et y'a là, tu as accès à un marché avec toutes tes cryptos préférées. Tu as accès au marché Forex pour ceux qui veulent. Les pertes de devises aussi. Tu as accès à un marché sur les indices. L'ASP 500, le Nasdaq, le Dungeons et plein d'autres. Comme je te présente tous les jours, tu as aussi accès à des commodités. À de l'or, à du pétrole, à du platinium. Et bien sûr, les crypto, les top crypto. Et tu as des centaines de cryptos. Donc moi, j'y trouve bien mon compte avec Binging. C'est très facile à utiliser. Tu as accès à plein de blockchains pour envoyer des cryptos dedans. Ou récupérer des cryptos. Moi, c'est à peu près quasi tous les jours. Où j'envoie des trucs. Je vends, je rachète, je ressors. En utilisant la blockchain, que ce soit ETH, BSC, la Solana, la Tron. Tu as vraiment énormément de blockchains. La Polygon et compagnie. Moi, je le trouve bien. Vraiment, je le trouve bien. Et le fait qu'il y ait plein de blockchains aussi pour envoyer ou recevoir, ça me va. Et le fait qu'il liste aussi les cryptos en vogue, ça me va très bien aussi. Voilà, les amis. Donc, on va analyser tout ça. Je vous invite à prendre le petit pouce bleu. Et pam, 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 pam. Lui taper ses petites fesses. Et je vous invite à prendre le bouton. S'abonner à la chaîne à Foufi. Et je veux que tout le monde s'abonne à la chaîne à Foufi. Toi, là-bas. Tu es allé sur BigX. Tu as utilisé le lien à Foufi. Oui ? Bon, ça va. Les amis, c'est parti. Ha, ha. Aujourd'hui, les amis, un Bitcoin à 22 999,99 dollars. À 0,01 dollars près. J'avais les 23 000 pile-poil. Donc, je vais essayer de relancer la vidéo plein de fois jusqu'à avoir les 23 000 pile-poil. Non, je déconne. Donc, on peut voir que le Bitcoin est comprimé dans un étau entre la moyenne mobile 50 monthly, qui est aux 23 166 dollars ici, et la moyenne mobile 300 daily, qui est aux 22 659 dollars. Hier, le prix est resté entre les deux. La bougie a clôturé plus proche de la 300 daily. Pourquoi ? Parce que la 50 monthly, c'est une moyenne mobile qui est plus grosse. 50 mois fois 30 jours à peu près, c'est 1500. Tandis qu'ici, c'est la 300. Donc, la 1500 est un peu plus puissante en termes de moyenne que la 300. C'est tout à fait normal. Donc, hier, bougie rouge illuminée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça pue un peu. Aujourd'hui, bougie verte illuminée, qui peut contrebalancer la bougie rouge illuminée, ça veut dire que ça peut se sentir bon. Nous, on se dit de quoi ? On se dit de tout simplement qu'est-ce qu'on peut éclater ? Il faudrait éclater les 23 200 pour dire « Ah, ça fait du bien. » Alors, on clôturait le daily au-dessus. Et se dire « Bon, la moyenne mobile 300 daily a gagné. On clôture au-dessus de la 50. » Tout va bien. Par contre, si on perd les 22 650 dollars qu'on clôture une bougie rouge dessous, ça ne sentira pas bon. On pourra se faire retenir par deux supports. Le bas de la bande de Bollinger au 21 900 dollars et la Kijun ici au 21 514. Donc, en gros, les 21 500 si tu veux. Si jamais on perd, j'ai envie de te dire, même la bande de Bollinger au 21 000 à les 900 dollars par une bougie rouge pas belle, c'est écartement de la bande de Bollinger en daily par le bas et fait toboggan. Et on pourra aller chercher, pourquoi pas, la 300 daily ou 18 500 dollars. La 300 weekly, pardon. La moyenne mobile, la moyenne du prix du Bitcoin sur les 300 dernières semaines. Ça, c'est scénario bare. En fait, ce qu'il faut retenir surtout là, c'est qu'on a les bandes de Bollinger qui sont très resserrées parce que la volatilité, ça fait quasi trois semaines qu'elle est écrasée. Il ne se passe rien, tu vois. Le Bitcoin est un stable coin depuis trois semaines, quasi trois semaines. Donc, les bandes de Bollinger s'écrasent, se compriment, tu vois, une vers l'autre. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, le prix va exploser ou à la hausse s'il explose les 24 000 dollars ou à la baisse s'il explose les 22 000 dollars. En gros, mais je pèse le mot, je dis bien exploser. Pour exploser les 24 000, pour faire une belle tendance haussière, il faut une belle bougie verte qui éclate les 24, voire même les 25. Une bougie verte qui passe de 24 à 25 en une seule bougie, un truc bien grassouillé comme ça. Là, oui, c'est parti pour un effet ascenseur. On va chercher les 26, 27, 28, 30, voire même plus. Et au contraire, une bougie rouge qui commence aux 22 000 et qui descend comme ça jusqu'au 21, une belle bougie rouge bien atroce. Là, c'est direction minimum les 18 500, voire un nouveau plus bas. Et là, ça pue. Donc, les deux chiffres à retenir, c'est ceux-là. C'est les 22 000. Éclatage des 22 par le bas, éclatage des 24 par le haut. Tout va se décider. Alors, certains en ce moment parlent d'un Golden Cross. Qu'est-ce que c'est la Golden Cross ? C'est quand la moyenne mobile 50 délits passe au-dessus de la 200 délits. Là, je t'ai mis la 50 exponentielle et la 200 exponentielle. Pourquoi ? Dans la moyenne mobile non exponentielle, tu as déjà un croisement. Moi, je préfère jouer un peu plus la prudence. Regardez les exponentiels qui ne sont pas encore croisés et on verra bien. Alors, on verra en fin de vidéo qu'est-ce que ça peut faire une Golden Cross. J'ai quelques exemples que j'ai trouvé sur mon Twitter. Donc là, écoute, c'est pareil. Le problème, c'est qu'il y a une Golden Cross qui peut arriver en délits. Il y en a qui vont dire « Ouais, c'est super et tout ». Par contre, si on regarde le weekly, qui n'est déjà pas très joli, je fais une petite parenthèse. Sur le weekly, on est en train de perdre du momentum pour l'instant. La semaine n'est pas finie, bien sûr. On a deux grosses divergences cachées, pas cachées, qui nous baissèrent, qui nous pond au nez, plus ce momentum qui diminue avec ici le plus gros support aux 20 000 $. Donc, il faut faire attention. Le daily, il peut te dire « Oui, peut-être qu'on peut faire quelque chose de beau, mais le weekly, il est en train de nous dire où ça pue ». Alors, on fera l'analyse weekly dimanche. Voilà. Si la semaine ne se passe pas très bien, ça va puer pour les prochaines semaines. Ça veut dire que le daily, il est en train de perdre du momentum acheteur et les bears sont en train de revenir en weekly, c'est-à-dire sur le plus long terme. Donc, il faut quand même être un petit peu prudent. C'est sûr que si on éclate les 24 000 $ par le haut, on pourrait aller là où peut-être que ça inversera le weekly et on ira chercher beaucoup plus haut. Au niveau du RSI, pour l'instant, ça dégonfle un petit peu, gentiment. C'est une bonne nouvelle. Il faudrait limite que ça dégonfle sous les 50 $ pour pouvoir après avoir assez de potentiel pour partir fort comme ça. Bon, mais c'est déjà pas mal qu'on soit parti de la zone de surachat qui était ici. Ça, c'est une bonne nouvelle, mais on est quand même assez proche. Et au niveau du MACD, pour l'instant, les bears, le momentum en main et le momentum ne faiblit pas. C'est-à-dire que la puissance vendeuse des bears est toujours présente et ils ne perdent pas de puissance encore. Si on fait une bougie verte de main comme ça, je pense que là, il y aura un début de perte de momentum chez les bears et les boules se remonteront. Au niveau du 4 heures maintenant, on n'oublie pas qu'on est sur un petit canal qui n'est pas très joli niveau structure. Ça, c'est un essoufflement de la structure. Donc, on se rappelle qu'on a deux scénarios. Scénario numéro 2 ici, si jamais, bim, éclatage, validation de ce running en ABC et retest du plus bas du bear market aux 15 500 dollars. Ça, c'est scénario 2. Scénario 1, c'est parti de 2 de moon. Bon, le 2 de moon, quand je dis 2 de moon, ce n'est pas 70 000, c'est plutôt 30 000, 35 000, 40 000. Déjà, ça sera déjà bien. Ça se fera si on éclate Roger, les moyennes mobiles 200 weekly du Bitcoin vers les 25 000 dollars. Le scénario ici commencera à s'invalider si on éclate méchamment les 25 000 dollars. Et donc, on invalidera totalement le scénario 2. Mais pour l'instant, attention, ça, c'est une fin structure. Si tu zooms, tu peux voir que ça rebondit sur la traîneur inférieure. Ça pourrait rechercher un nouveau plus haut, s'il en vit. Mais attention, ça pourrait se renverser après. Donc, attention, attention. Ah là, ça va être tendu cette semaine. Et là, le même projet, je pense. Au niveau maintenant de l'ETH. Donc, l'ETH, il a fait une bougie rouge hier qui a perdu sa petite incan, la moyenne du prix de l'ETH sur les 9 derniers jours ici en bleu. Aujourd'hui, bougie verte illuminée, bougie verte qui dit ça sent bon. Bougie verte qui a envie de s'affirmer et de dire qu'il y aura peut-être d'autres bougies vertes à côté. Ce qu'on retient pour l'ETH, c'est comme le Bitcoin. On a eu un ETH qui a à peu près stagné depuis bien 2 semaines, voire 3 semaines. Les bandes de Bollinger, ici, commencent à se resserrer. Tu vois, celle-là rentre vers le haut et celle-là pousse vers le bas. Plus c'est resserré, plus ça va péter, ça va péter. On retient la bande de Bollinger supérieure aux 1680 dollars. Si l'ETH, il éclate avec une bougie bien grasse, je l'insiste sur ça, une bougie bien grasse, c'est-à-dire bien haute, les 1680 dollars, c'est parti pour aller chercher peut-être les 2000. S'il éclate par le bas les 1548 dollars, là, ça sera parti pour aller chercher minimum les 1400, voire les 1200, plus bon, ça ne sera pas bon en tout cas. Pour l'instant, l'ETH est au-dessus d'à peu près beaucoup de support. Il n'a pas trop de résistance. La première résistance, c'est plutôt les 1680. Après, il est un peu plus tranquille. On a la moyenne mobile 300 délit qui peut redire 1584. La moyenne mobile 50, ici exponentielle, va bientôt croiser la 200 aussi. Donc ça, ça peut être bullish. Donc on attend de voir. Au niveau du RSI, pour l'instant, on est vers les 60. Donc on est un peu neutre, on ne sait pas trop. Et au niveau du momentum, les bears ont toujours momentum à main. Demain, il n'y a pas de perte. Si on clôture comme ça et demain, il y a du vert encore, il y aura une perte de momentum. Et là, on pourrait dire que les boules essaient de récupérer la vélocité du marché et peut-être qu'ils pousseront. On verra bien. Au niveau du 4h, on a une structure qui est quand même assez bullish sur le TH. Il ne faut pas se leurrer, ne pas se voiler la face. On a une A ici, une B, on attend une C qui a peut-être démarré vu l'agressivité. C'est possible. Donc, si le TH décide de driver le marché, il pourrait lui, en ayant fini son running, pousser le marché un petit peu vers le haut. On peut voir que là, on a un petit flag baissier qui a plus de probabilité de péter vers le haut. Donc, un TH qui décide de faire du vert, de péter les à peu près 1700 dollars. C'est très possible. C'est vraiment très possible. Je vais zoomer un petit peu. Ici, on a un beau boule flag. Vraiment, il est propre. donc faire un dernier plus haut, péter les 1700 et après voir. Si jamais c'est une petite impulsion, ça peut se retourner. Si jamais c'est une impulsion assez énervée, il peut pousser à aller chercher minimum les 2000 pour valider son running, voire même les 2005. Donc, le TH, oui, le TH, il est bullish. Il y a le scénario 2 qui est, après avoir cherché les 2000, entre les 2000 et les 2005, se retourner parce que lorsque tu as un flat, souvenez-vous qu'on vient du haut vers le bas, A, B, C et après, c'est le retournement. C'est une structure de continuation tendance, la continuation du peer market. Si on pète les 2500, on commencera à invalider le scénario 2 et on ira chercher le scénario 1 ou fin de peer market, c'est-à-dire bottom trouvé et puis après, ça essaiera de s'envoler tranquillement vers les eaux du parity. Au niveau du total market cap, on fait attention parce que lui, il se fait rejeter par sa moyenne mobile. C'est la 300 délits ici en jaune. Donc, ce n'est pas très, très foolishant, la 300 délits nous a rejeté plusieurs jours. On a essayé de la récupérer le 2 février, elle a dit non. On a récupéré le 3, le 4, on a failli la perdre. Finalement, le 5, on la perd. Le 6, on a essayé de la récupérer, ça dit non. Donc, tu vois bien qu'elle nous embête un petit peu. En plus, on a la Tinkan ici en bleu. Donc, là où on est vers les 1021 milliards de capitalisation, il y a deux résistances qui embêtent un petit peu. Là, c'est pareil. Si on arrive à s'affranchir de ça, on va chercher la partie supérieure de Bollinger aux 1051 milliards de dollars de capitalisation totale du marché crypto. Et si on pète les 1051 milliards, c'est parti tout chercher plus haut. C'est-à-dire chercher les 1100 milliards de capitalisation, voire beaucoup plus haut. Ça sera très positif. Ça sera un beau rallye aussi. L'éclatage des 1051 milliards de dollars. Par contre, si on éclate par le bas les 959 milliards de dollars, là, ça va puer. Ça va puer. C'est-à-dire que la tendance haussière qu'on a depuis un bon mois dans les cryptos va s'inverser. Va s'inverser. Ça sera le gros retracement. Donc là où tu as un Bitcoin qui est entre deux résistances avec une belle résistance supérieure, on ne sait pas trop, un ETH qui semble un peu bullish, mais un Total Market Cap qui est coincé aussi sous résistance, il y a de quoi faire attention. On ne sait jamais. Pas de perte de momentum ici vendeur du côté du Total Market Cap et le RSI qui est plutôt en zone neutre. Ce n'est pas trop à 63. Au niveau du Grayscale Bitcoin Trust, on fait très attention en ce moment. La maison mère de Grayscale est en train de vendre des assets, notamment des actions de Grayscale Bitcoin Trust pour renflouer le trou causé par Genesis. Donc, il faut faire attention à ça. Je ne sais pas si c'est déjà pricé, déjà vendu ou pas, mais attention à ça. On en parlera si j'ai des news. Au niveau du ratio ETH sur Bitcoin, pour l'instant, l'ETH a se performé depuis une dizaine de jours. On fait attention aux petites divergences baissières ici dans la tronche. Alors, pas de perte de momentum du côté des boules. On n'a pas envie que l'ETH arrête de se performer. C'est-à-dire, c'est un Bitcoin qui surperforme. Ça, ça descendrait vers le bas. Et un Bitcoin qui surperforme, souvent, c'est dans le rouge. C'est que le marché fait du rouge et le Bitcoin fait moins de rouge que les autres. Donc, attention. Alors, pour l'instant, pas de fin, mais une petite divergence qu'on n'aime pas trop. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Au niveau de la dominance Bitcoin et ETH, pour l'instant, l'ETH, on est plus proche d'une trendline supérieure. Faut faire attention, le Bitcoin, lui, il peut ou s'envoler et montrer que c'est le patron et la plupart des cryptos au front du rouge ou alors baisser. Et là, si jamais il fait ça, c'est une petite alt-saison, c'est-à-dire les altcoins qui vont se faire plaisir pendant une, voire trois semaines. Au niveau du market cap des stable coins, pour l'instant, rien de spécial. Le market cap des stable coins, lui, trouve un petit plateau, c'est-à-dire que les gens sont partis du marché tout simplement en vendant leurs stable coins pour du dollar ou une autre devise. Mais là, pour l'instant, un petit palier, ça fait plaisir, c'est-à-dire les gens arrêtent de quitter le marché crypto. La dominance diminue, donc l'argent rentre dans le marché. Donc, on va voir si ça va continuer ou si ça va rebondir. Au niveau maintenant du drawdown, donc si on a trouvé le bottom maintenant, on saura que le beer market 2022 a fait une baisse équivalente au crack COVID, mais pas équivalente au beer market 2018 ni au 2015, 2011, qui sont beaucoup plus bas en termes de grosses cartouches dans la tronche. En gros, on a fait nous moins 77%, le crack COVID, c'est moins 75%, mais beer market 2018, c'est moins 83%, beer market 2015, c'est moins 85% sur le Bitcoin et beer market 2011, c'est moins 94% pour ça, sur le Bitcoin. Alors, si tu fais un gros ménage, tu fais moins 94%, sur le Bitcoin et tu ne t'inquiètes pas que là, c'est un gros ménage avec un Karcher, un Karcher avec la Javel, tu vois. Au niveau des mineurs, pas de capitulation, ils sont sortis capitulation, ils sont contents vu le prix qu'a poussé. Et au niveau du H-Ret, la santé du Bitcoin, de la blockchain, va très bien. Au niveau des futures, maintenant les amis, le marché des futures du Bitcoin, le vrai G à 11,30 milliards de dollars. Un petit peu d'ouverture de contrat aujourd'hui sur le Bitcoin, le marché des futures de l'ETH, le vrai G à 6,12 milliards de dollars. léger ouverture de contrat. Mais c'est une petite journée aujourd'hui, il ne se passe pas grand-chose. On va regarder le funding ici sur le Bitcoin qui est assez positif. Donc, les longs sont in the place, c'est les longs qui continuent à payer pour les shorts. Au niveau de l'ETH, on a un funding, bim, qui est aussi entre les deux. Il y a sûrement des longs qui doivent prendre des profits, couper leur position, des shorts qui doivent s'installer. Là, à court terme, ça explose un peu. Donc, fermeture de shorts ou ouverture de longs. Qu'est-ce qu'on a ? Au niveau du Bitcoin, le ratio, s'il veut bien le faire, merci, le ratio long sur short, enfin, plutôt les shorts ouverts. Donc, on peut voir qu'il y a plus de longs ouverts que de shorts. Donc, les gens sont amenés à plus parier à la hausse qu'à la paix sur le Bitcoin sur le court terme, dernière heure. Sur les quatre dernières heures, plutôt, les gens s'entraînent shorter. Donc, bon, écoute, pourquoi pas ? Ils sont un peu indécis comme un peu le marché. Et au niveau du 24, ça short. Donc, vu qu'il y a pas mal de gens qui sont en train de shorter, c'est possible finalement de faire un petit peu de verre pour aller les chercher. Au niveau du TH, la dernière heure, ça longue. Alors, le TH, les gens sont en train de long au taquet. Ah, ils shortent. J'allais dire, parce que ça fait plusieurs jours, ça longue dans toutes les time frames. Sur quatre heures, ils sont en train de short et sur le 24, ça short. Donc, finalement, il y a du shorter sur la longue time frame en Bitcoin et TH. Ça veut dire qu'il y a des liquidations qui s'accumulent en haut. Liquidation qu'on va voir maintenant. Donc, pourquoi pas encore un peu de verre ? Donc, les short term qui viennent d'arriver court terme, ça alimente ce petit pic-là. Donc, on a un pic assez agressif jusqu'au 20, allez, 24 000 dollars. Donc, un petit Bitcoin, il est haut, qui va chercher les 24 000 dollars, qui va faire coucou à la bande supérieure de Bollinger. Donc, il éclate ça, perd le haut. Le dos me dit rototo. Il va chercher la bande supérieure de Bollinger. Et après, eh bien, après, c'est là la question qu'on se pose. C'est-à-dire, après avoir cherché ce pic-là, bande supérieure de Bollinger, deux solutions. Il éclate, Madame Bollinger, et bam, 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 c'est parti chercher les 26, les 28, voire même les 30, voire peut-être les 35. Ou alors, après avoir cherché les 24, il se retourne, il va chercher la bande inférieure de Bollinger, c'est-à-dire qu'il vient éclater les 21 000, les 22 000 dollars, et il va chercher le plus gros support weekly qui est au 20 000, qui est exactement ici pour chercher tout ce cluster mauve là, jusqu'au 19 669 dollars. Et s'il a encore faim, il ira jusqu'au 18 500, la moyenne mobile 300 weekly, qui sera un gros support. Si on perd la moyenne mobile 300 weekly, direction les 17 300, voire même le nouveau plus bas, ou retester le plus bas de super market, les 15 400. Donc, tu sens bien qu'avec les liquidations, les deux scénarios sont possibles, voire peut-être un peu plus de probabilité du scénario 2, le scénario rouge, parce qu'il y a plus de liquidations en bas. Mais bon, après le marché, il fera ce qu'il veut. Au niveau de l'ETH, voilà, c'est plus probant. Alors, l'ETH pourrait faire un peu de vert pour aller chercher les 1685 dollars, mais c'est que des petites miettes. 1685, regarde ce que c'est, la bande de Bollinger, 1690 dollars. Donc, regarde, un truc marrant, le Bitcoin et l'ETH vont chercher la partie super, tous les deux de Bollinger pour liquider les petites miettes et le petit picounet pour le Bitcoin ici. Et après, on se retourne, l'ETH va chercher les 1550 dollars, 1550, c'est la partie inférieure de Bollinger, tout simplement. Et après, on verra bien, décision où d'éclater à la baisse et d'aller chercher peut-être jusqu'au 1200 dollars, voire 1080 dollars ou éclater par le haut et chercher des petites miettes. On verra bien. Au niveau des liquidations, petite journée aujourd'hui, rien de spécial, 50 millions. Au niveau de l'ordre, plus d'offres que demandent pour le Bitcoin. Donc, les gens sont en train de se poser la question où je ne dégagerai pas un peu de Bitcoin par hasard. Par contre, de l'ETH, tout le monde en veut. Par contre, quand l'ETH, il y aura la mise à jour de la blockchain d'ETH qui va libérer tous les ETH en stacking. Ne t'inquiète pas qu'il y en aura des ETH sur le marché. Il y aura 10% de la supply qui va revenir d'un coup. Ça risque de picoter un petit peu. Au niveau maintenant, des Bitcoins qui rentrent et qui sortent des échanges. Je vais actualiser, savoir s'il va se passer quelque chose sur le court terme. Donc, il ne se passe rien. Petite journée où il y a un peu de Bitcoin qui sortent de 1000. Donc, rien de spécial. Les Bitcoins sont surtout absorbés. Ça nous va bien. Et au niveau de Mikel, c'est l'or micro stratégique qui fait toujours rien qui dort. Allez, petit tour d'horizon sur la bourse maintenant. Wall Street fait du léger à rien du tout aujourd'hui. SP500, léger, rien. Nasdaq, léger vert qui ne ressemble à rien. Donjon, léger rouge. Donc, petite journée, il ne se passe rien. Les valeurs refuges, gold et argent, il essaie de rebondir un peu. matières premières et pétrole rebondissent. Il ne faudrait pas que ça continue. Un petit overview sur la bourse mondiale, l'Amérique latine, du rouge, Moscou, du vert, France, du rouge, l'Europe qui est en mode Z party to the moon, Tokyo du vert, Hong Kong du rouge et Shanghai du rouge. Et au niveau des entreprises qui sont cotées en bourse en relation avec les cryptos, ça permet aux gens de s'exposer aux cryptos en achetant des actions en bourse parce qu'il y en a, ils ne vont pas s'emmerder à passer par des échanges ou avoir des portefeuilles décentralisées, tout ce que tu veux. Et donc, ils achètent des entreprises qui font du mining de Bitcoin, des entreprises qui ont beaucoup de Bitcoin en trésorerie, qui sont très exposées aux cryptos, tu vois. Et donc là, on peut voir que, bon, pour l'instant, c'est un petit rouge pour tout le monde. Au niveau du bilan de la banque centrale et tout, on en parlera plus tard. Le 14 février, on fera un gros blabla parce qu'on aura les nouveaux chiffres de l'inflation. Le chômage qui a baissé, ça, bon, ben, ce n'est pas très très bon, on l'a vu. Tous les indices en relation à comment va les entreprises manufacturières aux Etats-Unis, ben, pour l'instant, certains indices disent ça pue, il y a un petit rebond parce que finalement, le dernier chiffre qu'on a eu, c'est des entreprises qui continuent à tourner, continuent à tourner parce que les gens continuent tous à garder de l'emploi, ils continuent tous à, ben, tout simplement dépenser du pognon. Donc finalement, la récession ne sera pas pour maintenant, voilà, ça sera plus tard. Tant que le chômage est bas, la récession, on oublie, tout simplement. Par contre, là, aïe, 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 là, il faut se poser des questions, c'est sur les taux de rendement obligataires ici du marché américain. Alors, qu'est-ce qu'ils se disent des investisseurs ? Ils se disent, bon, le chômage baisse, il y a plein d'offres, en plus que le chômage baisse, il y a plein d'offres d'emploi qui apparaissent sur le marché, donc la Fed va, il risque, on va dire, de relever encore plus haut ces taux, tout simplement, parce que la Fed, il faut un peu éclater, malheureusement, le chômage, éclater l'emploi pour pouvoir lutter contre l'inflation, c'est pas gentil de le dire, mais c'est la vérité, et donc, il commence à pricer des taux qui seraient peut-être plus élevés que prévus. Si jamais, cette semaine, la semaine prochaine, on a des taux de rendement ici qui continuent à monter, c'est un marché obligataire qui se casse la tronche et ça, c'est pas bon du tout pour les actions et on verra si les cryptos arrivent à tenir ou pas. Au niveau du VIX, petit rebond, on attend de voir, on attend de voir à ce que l'SP500, le scénario catastrophe, c'est un SP500 qui réintègre son canal de beer market et un VIX qui va chercher sa trendline supérieure de ce gros canal. On verra bien dans la réponse cette semaine, la semaine prochaine. Et au niveau du dollar, eh oui, donc le dollar commence à rebondir, est-ce que c'est juste un petit rebond pour retomber ou ça y est, il commence à corriger toute cette baisse-là, c'est-à-dire, il va corriger au moins 50%. Voilà, ça peut être plus, ça peut être un petit peu moins, mais lors d'idée, ça serait 50%. Et là, ça piquerait un petit peu sur le marché actions et sur le marché crypto. Et pour venir les amis, sur mon Twitter, j'ai partagé quelques analyses par-ci, par-là. Dylan Leclerc qui nous dit attention, surveillez le 2A américain ce que je vous ai montré il y a 10 secondes qui a fait une belle verte ici. Les investisseurs se disent ah merde, là, ça ne sent pas très bon avec le marché d'emploi qui est très tendu. Watcher Guru, alors j'ai halluciné, qui nous dit que le CEO de la banque américaine, la Bank of America, a dit que la compagnie se prépare à un potentiel défaut de paiement. Oula, il va falloir un peu creuser tout ça parce que ça ne semble pas très très bon ça. Michael Sellord qui nous dit Bitcoin is security avec un beau coffre fort et tout Bitcoin. Très jolies images, je l'ai partagé. Alexandre Baradez, alors lui qui nous montre un président de la fête, c'est la fête du Minneapolis, si je me souviens bien, monsieur Kashkari. Donc, il nous dit un peu tout ça, il pense que les taux vont monter jusqu'aux alentours des 5,40. Donc, il est plutôt vert, en tout cas, il est plutôt ou les pieds sur terre par rapport aux investisseurs qui pensent que c'est fini to the moon avec ce mois de janvier. Et je pense que la majorité des discours qu'on va voir des présidents des fêtes sous-jacentes, ça va être ça. Ça va être, écoutez, un marché de l'emploi qui est tendu, l'emploi ne baisse pas, il est toujours très fort. Comment voulez-vous que ça, ça lutte contre une inflation qui a 6,5 qui doit descendre à 2% ? Ce n'est pas possible. Donc, la majorité va voir ce discours-là. Certains vont avoir un discours plutôt, je pense, gentil en mode bon, si le marché de l'emploi reste aussi tendu, ça va être compliqué de faire baisser l'inflation. Donc, peut-être, il faudra revoir un peu les taux légèrement à la hausse. Ils vont essayer de prendre des petits gants. Mais certains, c'est des au-quiches à mort. Ils vont arriver en mode je vois des taux à 6, 7, 8%. Donc, attention, le marché est un peu swingé. Tu peux lire un peu la discussion et tout ce qu'il dit. Donc, c'est assez intéressant. Je te partagerai qui nous dit qu'il voit toujours le Bitcoin à 18 000 $. Donc, pourquoi pas ? Ça fait partie des gens plutôt baire. Mais bon, on voit des scénarios tous par terre comme lui et des scénarios tous le monde comme M. Moustache qui partage tous les jours un scénario tous le monde. M. Moustache compare ce qu'on a maintenant avec la Golden Cross à ce qu'il y a en 2019. Alors, attention, une comparaison, c'est poubelle. Alors, je l'ai mis parce que j'ai mis un scénario baire ici pour contrebalancer le scénario de boule parce que nous, on n'est ni boule ni baire. Nous, on est plutôt la tête sur les épaules et on réfléchit. Donc, lui, il est en mode je compare à ça. Avant, ça fait ça. Donc, maintenant, ça va faire ça. Poubelle, c'est basé sur rien. Pourquoi ? Parce que tu peux voir que déjà, je vais directement. Voilà. Trader J, lui, il nous a comparé le Golden Cross 2019 et 2015. En 2015, lorsqu'il y a eu le Golden Cross, c'était là. Là, bim, cartouche. Déjà, cartouche pendant une bonne semaine. D'accord ? Après, pendant une semaine, ça monte et après, c'est les enfers. Mais regarde, la Golden Cross, elle est là avec cette bougie-là. Donc, lorsqu'il y a Golden Cross, il y a eu une semaine, voire deux semaines, cartouche, stagnation. Il y a eu à peu près cinq jours de hausse et après, ça a été les enfers plus bas que l'ancien plus bas du B-Market 2015. Voilà ce qu'a fait la Golden Cross. D'accord ? Et là, qu'est-ce qu'on peut voir ? La Golden Cross 2019, elle, zépartie to the moon. Donc, tu vois, ils sont gentils les permaboules mais fait comme Golden Cross et pas juste celle qui t'arrange, tu vois. Donc, on fait très attention à ça. Une Golden Cross peut te faire un petit peu de verre et tous oeufs par terre. Ça peut te faire tous oeufs par terre aussi directement ou ça peut te faire tous oeufs par terre. On ne sait pas. Ce n'est pas une science exacte. Voilà, les Golden Cross et les Death Cross, moi, je ne les traite pas. Ce n'est pas du tout des sciences exactes. Bon. Un truc très intéressant par M. Graham Stéphane qui nous dit, voilà, une personne A va acheter son petit café Starbucks quatre dollars par jour. Ça fait 80 dollars par mois. Elle va dépenser 960 dollars de café dans l'année et sur 20 ans, elle aura dépensé 19 200 dollars. Résultat de tout ça, elle aura bu du café tous les jours. Très bien, elle sera contente, il faut bien vivre. Mais elle aura perdu 19 200. Bon, perdu entre guillemets parce qu'elle a eu son café tous les jours. Une autre personne qui investit 4 dollars par jour dans les actions Starbucks, d'accord, de l'entreprise côté en bourse Starbucks, elle investit 80 dollars par mois. Elle se dit, j'arrête de boire du café, je bois plutôt un thé et elle achète 4 dollars de thé. Donc, 80 dollars d'actions par mois Starbucks, 960 dollars par an d'actions. Donc, au bout de 20 ans, c'est 19 200 investi dans l'entreprise Starbucks via le marché traditionnel avec 19% de moyenne. Alors, ça fait un peu gros 19% par an, mais bon, allez, pourquoi pas ? Résultat, au bout de 20 ans, elle aura 161 396 dollars d'actions par buck et 229 dollars de dividendes par mois, en plus des 169 000. Voilà. Donc, il nous dit, qu'est-ce que tu es ? Est-ce que tu es un investisseur ou tu es un dépensier ? Alors, moi, qu'est-ce que je fais ? Moi, j'achète le café et j'achète aussi des actions. C'est les deux. Au lieu de mettre 4 dollars dans le café ou 4 dollars de l'action, tu mets 2 dollars dans le café et 2 dollars de l'action. Voilà. Au moins, tu as un petit peu des deux et tu es content, tu vois. Donc, tout ça pour dire, c'est très intéressant, pour dire, oui, les amis, il faut investir. j'aurais aimé être investisseur beaucoup plus d'années avant quand j'étais beaucoup plus petit parce que c'est le temps qu'il gagne quand tu investis. Plus tu as de temps, plus tu es sûr de te mettre bien. C'est le temps. C'est pour ça que Warren Buffett et d'autres personnes très vieilles comme elle, ils sont multimilliardaires. Ça fait partie des plus gros milliardaires par tout simplement des investissements sur le marché traditionnel et autre chose parce qu'ils sont vieux et ils ont investi depuis des dizaines et des dizaines. Ça fait 50, 60, 70 ans qu'il est sur le marché Warren Buffett donc tu m'étonnes que le mec est multimilliardaire à mort. Voilà. Et une petite anecdote marrante, un jour, il y a un journaliste qui l'a chez lui pour l'interviewer et il était dans sa cuisine et il regarde Warren Buffett qui est un des hommes les plus riches du monde qui a fait sa fortune en investissant simplement dans la bourse et compagnie. Et donc, il regarde la télé, il lui dit mais attendez, vous avez une télé cathodique là. Tu sais, les télés cathodiques avec le cul énorme et il dit oui, mais pourquoi vous ne le changez pas ? Je dis écoutez, cette télé, elle va très bien, elle marche très bien, je ne vois pas pourquoi je ne la changerais. Et tu sens l'investisseur parce que le mec, il va, alors là, ça peut abuser parce que le mec, il est milliardaire mais beaucoup de milliards, beaucoup de dizaines de milliards mais beaucoup, beaucoup. Et il pourrait changer sa télé mais l'investisseur en lui, depuis toujours, il doit raisonner comme ça en mode la télé marche, je ne vois pas pourquoi je mettrais des sous dans la télé, je préfère mettre des sous dans une action. Puis toi, bon maintenant, il est multimilliardaire, il pourrait s'acheter 8 milliards de télé mais tu vois, c'est comme ça que son cerveau fonctionne et c'est grâce à ça qu'il est devenu très riche parce que sûrement, il n'était pas dans la surconsommation, il était plutôt au maximum investir, investir les mêmes petits sous qu'il avait et bon, et même à cet âge-là, il est toujours comme ça. Bon, donc Trader J, voilà, qui nous partageait Golden Cross et Dave The Web qui nous dit ah, ETH, USD en mode ah, ça pue parce qu'on a un flag aussi, alors en délit, d'accord, en délit, un petit flag aussi et lui, il nous voit plutôt aller descendre c'est parti to the moon son indicateur des bitcoins en supply, des bitcoins en profit, des bitcoins en perte lorsque les deux se croisent, après c'est le bottom trouvé dont les anciens bear markets c'est parti to the moon donc là, le bottom a été trouvé d'après son indicateur et maintenant c'est parti to the moon et pour finir, mais bitcoin qui montre un jour les petits ASIC pour mener du bitcoin avec la végétation autour, c'est très beau. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui donc écoutez, le délit peut être pas mal si on éclate les 24 000 dollars mais pour l'instant, le weekly n'est pas beau donc on verra comment se passe la semaine si la semaine se passe pas très bien ou il se passe pas grand chose on fera attention parce que le weekly il va nous dire 2-3 petits trucs les amis, je vous remercie de m'avoir écouté n'hésitez pas à vous abonner mettre un petit pouce bleu un petit commentaire je vous dis d'être prudent sur ce marché je vous fais des gros bisous et on se dit à demain bye bye ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501